Bonjour, je m'appelle Samy, heureux de vous retrouver pour une séance de renforcement musculaire intensité douce avec bâton aujourd'hui. Pour ce faire, vous allez devoir trouver un bâton sous forme de balai ou autre chose de manière à pouvoir tenir quelque chose dans les mains. Si vraiment vous n'avez rien, ça peut se faire aussi avec des petits atterres ou même rien du tout. Avant même de commencer l'échauffement, je vous invite à vous abonner, partager et aimer la vidéo. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Allez, on va commencer. Pour le début, ouvrez largement vos pieds, fléchissez les genoux, on va inspirer, on va se grandir, allonger le dos et relâcher. Encore une fois, on inspire, on se grandit et on relâche. Très bien. Enroulez vos épaules vers l'arrière, puis en avant. Très bien. On va chercher à arrondir le dos, le bassin, pousser vers l'avant en lâchant votre tête. Et on relâche. Allez, on est parti. Tranquillement. On va amener le bâton de droite à gauche. Essayez de bien vous redresser. Gardez les abdominaux serrés. On va se pencher tranquillement vers l'avant. Taper avec la pointe de pied derrière. Voilà. Essayez d'avoir un mouvement saoul, très relâché au niveau des épaules, de bien respirer. Puis on va essayer d'amplifier ce mouvement un tout petit peu plus haut, sans forcer. Très bien. On va garder ça et on ramène les talons-fesses. Allez. On continue de respirer. Encore. Six. Cinq. Très bien. On va venir avec la barre au niveau des épaules et tranquillement tourner les pointes de pied, les genoux, les hanches et les épaules. Voilà. La meilleure d'un golfeur. Essayez vraiment d'avoir un mouvement très saoul, très relâché, sans forcer. Quatre encore. Trois. Très bien. Restez dans l'axe. Tirez, rapprochez vos épaules. Essayez vraiment d'avoir ce mouvement avec les épaules et les coudes, vers la barrière. J'expire en tient. J'inspire devant. Voilà. Bien écarté. Je rapproche au niveau de la poitrine. Quatre encore. Trois. Et on va garder la contraction sur la dernière. Allez. Maintenez ici. Donc les coudes et les épaules sont bien orientées vers l'arrière. Au niveau de la poitrine, à peu près. Les pointes de pied vont être orientées vers l'avant. Et on est parti pour des demi-spot. J'inspire. Et je souffle en repoussant. Donc pas de jambe tendue lorsqu'on est en haut. Toujours une petite direction. Et j'engage les fesses vers l'arrière. Et je repousse. Voilà. Les genoux dans l'axe. On revient à l'avant. Encore. Quatre fois. Trois. Allez. Un dernier. Ok. On repousse à nouveau. Et on y retourne. Allez. Un peu plus d'amplitude par rapport au début. Toujours autant de maîtrise. Le dos bien gainé. Bien refressé. Les abdominaux serrés. Allez. Je respire. On reprend. Talons-fesses. Très bien. Allez. Gardez ce tempo. Et c'est bien coordonné votre mouvement. Encore. Cinq. Quatre. Et on repart sur les rotations. Même principe. Pointe de pied. Genou-hanche. Épaules. Voilà. J'accompagne le mouvement. On essaie vraiment d'avoir un mouvement souple avec les genoux. Quatre. Trois. Et le dernier. Très bien. On relâche. Voilà. Le chauffement terminé. On inspire. On se grandit. On amonge le dos. On bloque. Et on s'offre. On relâche. Très bien. Revenez au milieu. Voilà. Fin de l'échauffement. Prenez un petit peu d'eau. Votre bâton. Vous le gardez. Et on est parti pour une séance fort forcément musculaire. Allez. On y va. On va commencer par l'imprégnation du bus. Pour ça, je vous invite à garder les genoux bien fléchis. On va essayer de garder le dos le plus à plat possible. Pour ça, on va un peu imaginer la position du mori avec les fesses bien engagées vers l'arrière. La descente avec la barre au niveau des genoux. Puis, on expire. On redresse. On va essayer de garder la tête dans l'alignement de la colonne. Expire et remontez. J'essaie vraiment de maîtriser la position de ma colonne. J'essaie de garder le plus à plat possible, quelle que soit la position de mon tronc. J'inspire. Je descends jusqu'au niveau des genoux. Et j'expire. Je remonte. N'hésitez pas à faire glisser la barre le long des jambes. Voilà. Très bien. Allez. Au niveau de la position des épaules, je vais essayer vraiment de les retenir, ces épaules. Et d'engager vers l'arrière pour exagérer le mouvement. Voilà. Pour resserrer les omoplates et contracter les frappettes. Hop. J'expire. On va vraiment ce mouvement d'épaule pour finir. Voilà. Les abdominaux restent contractés, surtout à ce moment précis. Pour ne pas laisser partir le bassin vers l'avant. Hop. On contracte bien les abdominaux. Et j'expire le fond. Ça fait un mouvement avec beaucoup d'éléments. Dernier élément. On va essayer de contracter volontairement les fessiers au moment de remonter. J'inspire. Je serre les fessiers pour remonter. Allez. Ça nous en restait deux. Le dos est toujours bien à plat. La dernière, je vais garder l'infinison. Très bien. On va maintenir là. On va placer la barre sous les épaules. Gardez bien votre gainage, avec les lombaires notamment. Les genoux, vérifiez. Toujours un petit peu fléchis. Puis, les coudes bien écartées. Je vais tirer la barre au niveau de la poitrine en expirant. Allez-y vraiment sur des mouvements lents et bien contrôlés. Le regard. Face au sol, il faut être sûr de garder la tête dans l'élément de la colonne. Allez. Soufflez bien. Cherchez à bien resserrer vos épaules. Sentez cette contraction avec les trapèzes. Sentez peut-être aussi l'arrière de l'épaule. Encore trois. La dernière, on va maintenir la contraction. Restez ici. Allez. Faire une belle attitude. Il faut vérifier constamment. Genou fléchis. Le bas du dos légèrement posé pour pouvoir en engager les fesses vers l'arrière. Très bien. Tranquillement, on va remonter. Gardez cette posture de départ comme à l'échauffement. On est parti. Il y a un tout petit peu plus de rythme si vous pouvez. Voilà. On expire bien en tirant les coudes bien écartées. Voilà. Super. Cherchez à bien vous redresser. Bien orienter vos épaules vers l'arrière. Et puis, on va éviter tout le mouvement du bustin vers l'arrière. On reste bien guillé. On contrôle sa posture. Quatre encore. Trois. Et la dernière, on maintient à nouveau la contraction. Allez. On reste ici. Très bien. Pour solliciter un peu plus vos avant-bras et travailler davantage votre prévention, n'hésitez pas à serrer fortement la barre avec vos doigts. Très bien. Et tranquillement, on va repartir sur les dépassions comptables. On amène sans pouvoir la barre. Au niveau des épaules. Alors, essayez de bien maîtriser cette descente. Voilà. Ne tapez pas les cuisses en descendant. Regardez toujours la maîtrise de vos points. Voilà. Je me sens gagner. Je me sens fort dans le sol. Et j'ai un mouvement très souple avec les épaules. Alors, si vous vous sentez à l'aise, essayez de gagner un ampli-cule. On va même pouvoir faire d'autres choses en même temps. A savoir, ouvrir un peu plus les pieds. Orientez les points de pied vers l'extérieur. Fléchissez un peu plus les genoux. Allez. Il nous reste quatre répétitions. On va essayer d'arriver au-dessus de la tête. Sans forcer. Super. Et ce qu'on va sur la dernière. Allez. On maintient la position. Juste du guin à bici. Donc, je vérifie que les genoux soient fléchis. Les points de pieds au intérieur à l'extérieur. Les genoux également. J'allonge ma colonne. Essaye d'aller chercher en haut avec les bras. D'améliorer ma posture. Vraiment de trouver une grande amplitude. Si ça chauffe trop au niveau des épaules, je peux tout à fait descendre là-bas pour relâcher un petit peu le haut du corps. Si je suis à l'aise, je n'hésite pas. Je pousse, je pousse. Je me grandis un peu un peu plus. Quelques secondes d'effort. Si vous êtes vraiment à l'aise, légissez encore un tout petit peu plus les genoux. Essayez de garder un peu l'aluminium. Avec les bras, les épaules, les hanches et les pieds. Allez. N'oubliez pas de bien respirer. Super. Et tranquillement, on va relâcher. Impeccable. Allez, on va revenir sur place. Et on va repartir sur le même mouvement de base. Donc, le début. Le genou un petit peu fléchi. Engagez les fesses vers l'arrière. Expirez, redressez. Voilà. J'essaie de garder le dos bien là-bas. Tranquillement basculer en avant. Et on tracte les fessiers au moment de remonter. Et gardez la tête dans l'aluminium de la colère. Encore trois fois. Super. On va garder la nouvelle empinaison. On maintient ça. Cette fois-ci, je vous invite à garder les coudes très serrés. Les coudes très près du corps. Pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de rapprocher vos mains. Les coudes près du corps. Le tirage est exactement le même. A savoir avec les épaules et les coudes. Vers l'arrière. La direction, je change un petit peu. On va viser le nombril. Voilà. Gardez les coudes constamment serrés. Très très près du corps. Très près du corps. Et j'expire en amenant les épaules. Et les coudes vers l'arrière. Voilà. Je glisse le nom des jambes. Et je glisse le nombril. Je reste fort sur ma structure. Je vais commencer à sentir un petit peu les lombaires. Je vais sentir fortement le haut du doigt avec les trapèzes. Cette volonté des épaules de partir vers l'arrière. C'est vraiment ça qui va faire le travail de votre trapèze. Et plus vite, on va garder la contraction. Maintenez ici. Vérifiez que les coudes soient bien rentrés. Allez, ce qui fait bien. L'as-tu guédé ? Tirez, tirez avec vos épaules. N'hésitez pas à vérifier que vos épaules soient bien rentés vers l'arrière. Tirez, tirez, tirez encore un tout petit peu tout en oxygénant. Et tranquillement, on va remonter. Super. En tout ça, n'hésitez pas à boire. Pendant la série, on va reprendre la position squat. Squat sumo avec les pointes de pied bien dans l'intérieur. Alors, placez simplement votre barre au niveau de la poitrine. Et inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Donc les genoux, toujours. Toujours un petit peu fléchis lorsqu'on est en haut. Alors là, en circonstant la flexion, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Juste de maîtriser la descente. Voilà, de sentir qu'il y a une bonne sollicitation au niveau des cuisses. Voilà, l'avant des cuisses notamment. Également l'intérieur des cuisses. À ce mouvement, vous pouvez également contracter les fessiers en les serrant volontairement lorsque vous remontez. Voilà, toujours en maîtrisant. Super. Un petit peu de coordination. Utilisez l'eau du corps. J'inspire. Et je souffle. Super. Allez, courage. Encore. Quatre fois en bas. Voilà, prenez le temps de bien souffler. Et puis on va rester en bas. On maintient. On maintient une flexion des genoux, plus ou moins importante. Juste de quoi sentir que ça travaille un petit peu. Voilà, on n'est pas tout à fait à l'aise, mais on maîtrise. Tout va bien. Quelques secondes. Quatre temps. Trois. Deux. Les fessiers bien serrés jusqu'au bout. Super. Et on va tranquillement remonter. Impeccable. On repart sur l'eau du corps. Cette fois-ci avec des élévations latérales. Alors, c'est d'ici la barre. Au milieu. Essayez de bien les partir d'avant à l'arrière. Jeune toujours un peu fléchille. Le dos bien arranger les abdominaux serrés. Et ça, ça ne change pas. Puis, on va amener le coude au niveau de l'épaule. On inspire descendant. Et on expire en montant. Très important. Vérifiez que votre épaule ne bouge pas. Ici, on va éviter tout le mouvement paralysé avec l'épaule. Hop. Vraiment, le coude qui va faire le mouvement est dirigé. Deuxième élément. Essayez de bien serrer vos doigts. De manière à ne pas laisser vaciller la barre. Voilà. Vous y êtes. J'inspire. Et je souffle. Encore. Et reste. Quatre temps. Trois. Parfait. Et la dernière, on va garder la barre au niveau de l'épaule. Siedez bien les doigts de manière à vraiment solliciter vos avant-bras. Puis, orientez le poids du corps sur la jambe droite. Légèrement fléchie. La jambe gauche, on la laisse un peu de côté. On verra tout à l'heure. Allongez votre colonne. Cherchez à améliorer votre posture. Votre cou est grand. L'épaule est bien abaissée. Je continue bien souffler. Le dos bien redressé. Je sens bien l'abdomino bien contracter. Quelques secondes encore. Pour finir cette posture, si je suis allé, je décolle le pied du sol. Allez, on y clive. Quatre temps. Trois. Allez, courage. Allez, super. Tranquillement, relâche. Change de côté. On détend tout ça. On reprend la posture. Genou fléchis donc. Le dos bien redressé à demi-nose serrée. Épaules très détendues. On inspire. Et c'est parti. Allez, on y va tranquillement. Cherchez à bien maîtriser la descente. Puisque vous travaillez en descendant également. Vos muscles travaillent en descendant. Hop. On ne relâche pas la tension ici. On est en train de tout perdre. Alors que si je maintiens cette tension musculaire, si mon muscle continue de travailler du début à la fin du mouvement, c'est là que je vais avoir un exercice efficace. Allez, encore. Je prends le temps. Je suis gainé. Super. Allez, trois fois. Je sers bien avec les doigts. Et la dernière, je vais garder le guélange. On maintient ça. On vérifie que l'épaule soit toujours bien abaissée. Le coude à peu près au niveau de l'épaule. Le menton dégage de la poitrine. Puis, je vais orienter le poids du corps sur la jambe gauche. Cette fois-ci, je vous réfléchis vers le sol. Je me redresse. J'essaie d'améliorer ma posture. J'essaie de trouver de belles attitudes. Voilà. Je vais aller filtre la barre. Ne porte pas dans tous les sens. Je la maîtrise. Puis, si je suis à l'aise, je vais essayer de décoller la jambe d'appui. Allez. Je me redresse. Je gagne. J'améliore ma posture. Quelques secondes encore. Allez, tranquillement. On descend. Très bien. On revient sur le mouvement de base. Le tout premier. Grapez-vous. Placez vos pieds sous le bassin. Je reviens. Genoux fléchis. On inspire. On impritant. On expire. On remonte. Pour une fois, n'hésitez pas à voir. Allez. On prend son temps. Essayez vraiment d'avoir un mouvement bien maîtrisé. Le placement de la colonne est vraiment important sur ce mouvement. Si vous avez des douleurs au bas du dos notamment. De toute façon, vous allez tout de suite le sentir. Imaginez que vous allez chercher une mouche de charge au sol. Pour aller chercher cette mouche de charge au sol, il va falloir fléchir les genoux, plier davantage. Gardez cette inclinaison avec votre buste. Je plie un petit peu plus les genoux, j'engage mon buste vers l'avant pour me rapprocher du sol. Ce sont vraiment mes cuisses qui vont faire le mouvement pour me redresser. Là, intervient les quadriceps et les fessiers. Allez, on y va, courage. Expirez bien dans mon temps. Il en reste quatre. Allez, je souffle bien dans mon temps. On y va. Deux. OK. Pour la dernière, gardez l'inclinaison. Allez, je maintiens ça. Vérifiez que les genoux soient tous un petit peu fraîchis. Le buste légèrement en avant. On va finalement essayer d'avoir un alignement avec les épaules, les genoux et les pieds. Allez, c'est là que ça va commencer un petit peu à chauffer. Saisissez bien la barre. Allez tranquillement aller chercher vers l'avant. Un moment très souple et bien maîtriser la descente. Allez, courage. Prenez le temps. Alors, il y a deux écoles qui vont vous demander d'expirer en longtemps, d'autres en descendant. Essayez de trouver votre rythme. Voilà. Là, vous sentez le plus à l'aise. Là, vous sentez que vous maîtrisez le mouvement. Surtout, ça, l'important. Il y en reste tous deux. Et bien sûr, la dernière, je vais maintenir la position. Je reste là. Allez. Allez, si vraiment c'est dur, je remonte un petit peu. Si je suis à l'aise, je n'hésite pas. Je pousse les faces un peu plus vers l'arrière. Je fléchis davantage les genoux. Je sens le montrant bien. Il est bien stable. Fort. Et je continue d'expirer. Quatre temps de courage. Trois. Deux. Super. Et tranquillement, on va remonter. Impeccable. On détend tout ça. On y retourne. Sur les dévations latérales. Cette fois-ci, on va déjà démarrer avec le genou. Fléchis dans le sol. Le poids du corps est bien orienté. Pointe de pied juste. Touche une petite partie du sol. Juste de quoi des poids bien s'équilibrer. On garde le dos bien droit. C'est parti. Allez. Allez. Bienfiez que le menton soit dégagé de la poitrine. Vous avez cette volonté d'améliorer votre posture constamment. Pensez à bien serrer avec les doigts. Et on reste devant. Super. La dame, on la maintient. Allez. On reste ici. On améliore le tout. Et on redresse. Allez. Un tout petit peu plus la jambe si vous pouvez. Genoux fléchis. Allez. On ne va pas hésiter. Si on se sent bien. Incliné un peu plus les épaules sur le côté. Allez. On respire. Courage. Les fesses, on est dans l'axe. Attention après les envoyer vers la arrière. Elle est super. Tranquille. On revient. Change de côté. Allez. Tu rentres le poids trop lent. Je ne réfléchis. Cherchez à me grandir. J'ai juste un petit bout du pied qui touche le sol pour m'équilibrer au début. Allez. Épaules bien abaissées. Et c'est parti. Sur le côté. J'inspire. Et j'asso. Allez. Courage. Prenez votre temps. C'est vraiment constamment maîtriser vos mouvements. Super. Donc le fait d'être plus sur un côté qu'un autre, ça permet d'avoir une bonne tension au niveau de la cuisse et du fessier. Il en reste deux. Super. La dernière reste en haut. On maintient ça. Allez. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Je vais essayer de décoller la jambe d'appui. J'améliore. Je grandis un peu plus si ça va. Je pense à bien rentrer les fesses. Voilà. Je grandis, je grandis. J'ai eu le point de vue de bien souffler. Quatre temps. Encore. Trois. Deux. Très bien. Tranquillement. Reviens. Courage. Il nous reste quelques petites séries pour en finir. On reprend le squat suiveau avec les pointes de pieds bien augmentées sur l'extérieur. Allez. Placer la barre au niveau de la poitrine. On inspire, fléchis, expiens, remontes. On se souvient. On veut contracter les fessiers en remontant. Et on veut garder une toute petite flexion au niveau des genoux lorsqu'on est en haut. Super. Très bien. On retourne avec la barre. C'est parti. Poussez. Allez. Si vous pouvez. Prenez votre temps. Essayez vraiment de mesquiser. de sentir que vos jambes soutiennent le poids du niveau de corps. Super. Allez. Quatre en bas. La casque est terminée. Accrochez-vous. Trois. Continue. Bien souffler. Vous y êtes. La dernière. On reste en bas. Maintien. Une flexion des genoux plus ou moins prononcée. A vous de la déterminer. Dans tous les cas, cherchez à vous grandir. Améliorez votre posture avec votre dos. Je vous grandis le menton. Dégage de la poitrine. Je sens que ça chauffe un petit peu. Ça va. Tout va bien encore. Quelques secondes. C'est presque terminé. Quatre temps. Trois. Deux. Et super. On va pouvoir relâcher. Impeccable. On va revenir au milieu. Bien récupéré. On prend le temps de détendre. On prend le temps de boire un bon coup. Prenez votre tapis. On continue au sol. Allez. On se retrouve sur le tapis. Si vous n'avez pas de tapis, ce n'est pas un souci. C'est de prendre une serviette. Deux. Trois serviettes. Même pour créer une bonne épaisseur. De manière à vous sentir à l'aise. On va continuer avec les fessiers. Donc pour ça, je vous invite à vous installer sur le dos. Bien relâchez votre tête. Bien relâchez vos épaules. Bien relâchez vos bras. On va positionner les pieds sur la largeur de manche. La largeur d'épaule, ça marche aussi. Vérifiez que vos genoux soient bien dans l'axe. Bien au-dessus de vos pieds. Donc pour solliciter les fessiers, c'est bien de ça qu'il va s'agir. C'est de les contracter volontairement pour monter le bassin. Vous allez également sentir vos quadriceps, vos ischios. Peut-être un petit peu vos mollets. Les abdominaux et le dos vont permettre de garder le maintien de votre buste droit. On va inspirer en descendant. On ne pose pas les fessiers. Et on expire en poussant. C'est parti. On expire au moment de fournir l'effort. En l'occurrence, vous sentez certainement que ça travaille bien plus en montant qu'en descendant. Mais en moins, c'est toujours le même principe. On n'églige pas la descente puisqu'on travaille en descendant. Allez, j'inspire. Donc ça peut être très vite efficace. Si vous y prenez croix de témoin, à savoir si vous mieux effraisez vraiment cette contraction des fessiers lorsque vous montez. Voilà, j'épouse vraiment le bassin avec les fessiers. Et quand je ne peux plus monter, c'est la fin du mouvement. Il vous reste deux. Allez, courage. La dernière, je reste en haut. Allez, c'est là qu'on va maintenir le fessier contracté. On repositionne si besoin, si on va bouger un petit peu pendant les mouvements. Allez, soufflez bien. Allez, courage. On n'a pas pour très longtemps au sol. Ça va vite se terminer. Essayez d'être le plus efficace possible, le plus précis possible au niveau de vos mouvements. On y retourne, mais cette fois-ci, on va descendre bien loin. Imaginez le mouvement en deux parties. On est sur la partie supérieure. Alors, on ne descend pas trop bas. Et on exclut en plus. Voilà, on descend les fessiers à peu près au milieu du mouvement. Et on remonte aussitôt. Donc ça, pour gagner en tension musculaire. On veut vraiment que le muscle soit constamment sollicité. Encore une fois, pour une question d'efficacité. Allez, courage. Il reste quatre en haut. Pour moi, ça commence déjà à chauffer. Si ce n'est pas le cas pour vous, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment en train de contracter volontairement le fessier ? On reste en haut. On maintient à nouveau le gainage. Restez fort. Allez, on relâche bien la tête. Toujours les épaules. Ça commence un petit peu à chauffer. Quatre temps. Et tranquillement, on va reposer. Très bien. Allez, on enchaîne avec les abdominaux. Ici, ou je sois, vous allez pouvoir placer éventuellement vos doigts pour soutenir votre tête. Vérifiez que le menton soit constamment dégagé de la poitrine. La direction sera complètement verticale. Donc, je vais engager mes épaules vers le plafond. Quand je ne peux plus aller vers le plafond, c'est la fin du mouvement. Je vais inspirer en descendant. Expire en montant. Donc, à nouveau, le menton dégagé de la poitrine en direction du plafond. Placez vos doigts si vous souhaitez. Et on est parti. Donc, en nouveau, quelqu'un, vous servez des mains pour vous faire le mouvement. C'est vraiment l'expiration qui va faire l'efficacité du mouvement. De la contraction. Allez, je prends mon temps. Pareil, il n'y en aura pas beaucoup. On va essayer d'être efficace. Il m'arrive de placer ma main au niveau de muscles qui se contraignent pour vraiment avoir conscience du travail qui s'effectue. Allez, super, on va essayer de garder les épaules décollées du sol. C'est là que vous allez devoir choisir cette position de décollée du sol. Plus ou moins haut avec vos épaules, donc. En tous les cas, le menton dégagé de la poitrine. Je peux maintenir ma tête avec mes doigts sans jamais tirer dessus. Et je continue d'oxygène. Je vais essayer de trouver une position où j'ai des petits tremblements. Je sens que ça chauffe un petit peu, mais ça va. J'ai encore une marge. Je pourrais monter plus. Très bien, tranquillement, on va descendre. Posez votre tête. Relâchez. On retourne sur les fessiers. Et il fait que vos pieds soient bien sur la largeur des hanches ou d'épaules. Les pointes de pied vers l'amant. Les genoux au-dessus des pieds. Relâchez bien l'oeuf du corps. Et on y retourne. Allez, courage. Sur l'amplitude complète, on descend les fessiers jusqu'à ce qu'il y aura du sol. On ne pose pas les fessiers pour vraiment garder cette tension muscule. Prenez votre temps. Expirez fortement. Et surtout, insérez les fessiers. Alors, il y a un mec qui va aimer s'accrocher au tapis. Il va se sentir plus stable au sol. Il y en a d'autres qui vont sentir le travail avec le dos. Je lui fais de pousser sur les bras. Ça marche aussi. N'hésitez pas. Dans tous les cas, on veut vraiment que les fessiers se contractent. Vous l'aurez compris. Il en reste deux. La dernière reste en haut. Allez, on tire la position. Je serre, je serre, je serre, je serre. Je le contracte. Je sens une bonne tension. Je reste fort. Les pieds sont complètement à plat. Vérifiez ça. Avec les pieds, j'hésite pas à appuyer dans le sol également. Pour solliciter davantage les quadriceps, mais également les ischios. On inspire, on descend jusqu'à la moitié. Pas plus bas. Et c'est parti. Allez, courage. On a presque terminé. On va au bout. Six. Retenez de bien souffler. Cinq. Quatre encore. Allez. Trois. Donc, pas trop bas les fessiers. Et lancement. On n'a pas besoin d'aller vite. Il ne reste encore quelques secondes. Appuyez. Appuyez sur vos pieds. Serrez avec les fessiers. Continuez d'expirer. C'est presque fini. Très bien. Tranquillement, repose. On finit sur les abominaux, évidemment. Même mouvement. Placez vos doigts. Le menton dégage et la poitrine. La direction est verticale. Allez, c'est parti. J'expire. Dernière. Sept. Allez, on n'a pas pour longtemps. On y va. Six. Cinq. La dernière. Restez en haut. Maintenez une position. Vous avez des petits rangements. Le menton, tout le monde dégage la poitrine. Ma direction est verticale. Ne regardez pas vraiment vos genoux. Allez, vraiment en direction du plafond. Je soulève les épaules vers le plafond. Je souffle. Je souffle. J'ai presque terminé. Oxygéné. Expirez, 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 expirez. Tranquillement, on va relâcher, reposer. Très, très bien. Impeccable. Voilà. Récupérez un petit peu. N'hésitez pas à boire. On va calmer tout ça. On va finir avec les étirements. C'est parti. Allez, on va complètement se détendre ici. Placez vos jambes quand vous voulez. Relâchez vos bras. Relâchez vos épaules. Relâchez votre dos et votre tête. En soufflant, vous allez tranquillement rouler votre colonne. Jusqu'à ne plus pouvoir et maintenir la position. Très bien. On va inspirer, on va souffler, on va tranquillement dérouler la colonne en finissant par la tête. Très bien. Attrapez votre genou. Amenez-le à votre poitrine. Cherchez à vous grandir. Surtout avec le bas du dos. Essayez vraiment de bien aplatir le tout. De manière très efficace. Bon seulement sur la posture et sur l'étirement. Super, on va relâcher. On change. Et on relâche très bien. Tout en gardant le doigt plat. Les jambes tendues. On va tranquillement se pencher en avant sans forcer. Vous ne pouvez pas sentir un étirement à l'arrière des puisses. On souffle toujours. Si vous pouvez attraper vos poignons de pied. Sinon, ne forcez pas dans tous les jambes. Très bien. On va relâcher. Je vais mettre tranquillement passer sur les genoux. On va s'asseoir sur les talons. On va bien relâcher son glisse. Appâtissez-le. Relâchez votre tête. On va tranquillement se redresser. Et puis on va s'accouplir. Et tranquillement dérouler le dos. Voilà. On déroule tranquillement jusqu'à la tête. Voilà. On va bien détendre ses épaules. Et on va finir par ouvrir largement. Fléchissez un skate. On grandit. On bloque au-dessus de la tête. Et on souffle. On relâche. Les bras, la tête, le dos tranquillement. Puis les genoux, on déroule tranquillement. Voilà. On enroule. On revient tranquillement au milieu. Et voilà. Qui conclut notre séance. J'espère que ça a été pour vous. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. En ce qui nous concerne, on peut se retrouver dans deux jours ou dans quatre jours sur la même chaîne. En attendant, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter cette vidéo. Je vous invite également à aller voir les vidéos d'Emmanuel sur cette même chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Une bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501